Il va jouer Sarine Buffer. J'ai déjà le bon setup. C'est ce setup là les gars. Donc le build ça va être ça. Donc basi. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Il faut que je remette mon Energize du coup. Enfin je le remette partout. Brick Free Spite. Prime sur Footed pour pas être renversé. De la puissance. Beaucoup de puissance. De la durée. C'est très très bien. Roulade Parade pour la survivabilité. Et Nexus d'énergie. Je peux remplacer Nexus d'énergie pour remettre encore plus de puissance. Je pourrais mettre ça ? Non. J'ai mon Transiente. Fortitude. Augur Secret. Phenom Dose. Non je peux laisser le Nexus. Allez on va le laisser. On s'en fout. L'accélération Energize. On s'en fout de la secondaire. Je vais jamais. Alors si on pourrait peut-être mettre un truc. L'Occucore peut avoir un peu de mal. L'Occucore peut parfois avoir un peu de mal. Qu'est-ce qu'il n'a jamais de mal ? Je dirais un petit Cichron. Un petit Cichron c'est bien. Ou Dual Toxo les gars. Non je le charge et comme ça quand je suis avec. Je le charge une fois et je suis tranquille. Là ici. On va prendre Dual Toxo les gars. Version Grineer. Celui-là. Pas besoin de Riven. Les Prydos pour la mobilité. Vazarin pour la survivabilité. Goldie. Est-ce qu'on peut se permettre de prendre Goldie ? On peut se permettre de prendre Goldie je pense. On peut se permettre. On peut se permettre. Allez. Oh Brahma non. Allez on y va. C'est parti. Allez hop. Première map on va voir par rapport à la suivante. Ouais c'est ok. Bonne map direct. Bon là on fume tout sans se prendre la tête. Je vous le dis. Je suis même pas buffé ni rien. Et ça marche de ouf. Remonter l'incarnon avec le Torrid. C'est tellement simple. C'est bien d'attendre aussi que les ennemis soient transformés. Avant de les tuer. Regardez là j'ai attendu un petit peu. Ça m'a permis d'avoir les mobs transformés direct. Là ils sont transformés déjà. C'est très important de savoir repérer un ennemi qui est transformé et un qui ne l'est pas. Vous voyez il a une surbrillance. Que les autres mobs n'ont pas. On va vite avoir les 10. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois que j'aime pas Olympus. Olympus on en chie pour avoir des mobs transformés. Ici on en chie pas les gars. J'entends des mollises mais je sais pas d'où ça vient. Ils meurent tout je sais pas où ils sont. Je les entends comme s'ils étaient à côté de moi. J'ai vu aucun des mollistes. Je l'ai les gars. Ah bah ok. Allez première rotation faite. Let's go. Allez mettez du point là. Mettez du point les gars. Je vous dis les 8 ils vont venir. Donc n'oubliez pas c'est un. C'est euh. Non il y en a un il a pas compris. Hendrix. C'est. Je te rappelle. Je te rappelle le truc. Que tu t'es trompé. Plutôt que de faire 2 B2. Et on alterne. Toi et moi on va tout mettre d'un coup. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure. On va tout mettre d'un coup. Et après tout à l'heure. L'autre équipe elle va tout mettre les siennes. C'est pas grave. On va rester une rotation de plus. J'ai un problème avec la spatialisation. T'arrives pas à entendre d'où il est. Ça va être choquant pour un joueur les gars. Qui en chie à faire le still pass. Nous on prend un pas comme ça. Tu vois on dirait même pas qu'ils sont still pass les gars. On dirait qu'ils sont juste normal. Regarde il m'a enlevé tous mes buffs. J'oubliais de mettre lockdown. Pas grave. Tout le monde a les 10. Nickel. Bonne nuit à Spitter au plaisir en tout cas. Ah ils sont pas normal. C'est des still pass. Oui c'est hyper frustrant. Bonne nuit à toi mon Spitter. Ah non là on est en still pass. Mais l'arme est tellement puissante en fait. Non ils sont pas normal. Ils sont en still pass. C'est le hard mode quoi. Regarde. Ils sont 148. Hop le timer est fini. Là on les tue. En fait c'est surtout que l'arme est vraiment trop fumée en fait. Le tauride les gars c'est vraiment trop trop bien. Lui on peut le tuer. Les autres ils sont pas transformés. On attend qu'il le soit. Il y en a un qui est transformé là. Normaux c'est en normal. On n'arrive pas à se comprendre. Neveux. Ils sont normaux. Ils sont normaux. J'ai dit normal, normaux. Je sais pas. Oui ok d'accord. Je me suis trompé là dessus. Désolé. Ils ont été bloqués là. Tout le monde a des vestiges. La blanche vient de tomber. C'est terrible. C'est terrible. Ok. On va prendre Fang. On n'a rien de bien. Ça va plus me donner un petit format là. J'en ai grave besoin. Ok ok Chido. Non mais je n'ai pas fait gaffe. Je n'ai pas fait gaffe. Ça c'est O5. Je n'ai pas fait gaffe. Désolé les potes. Désolé. Ce saut va me taper les gars. On se rebuffe. On a la rouge qui vient de tomber. Ok. Bon si vous avez des questions n'hésitez pas les potes. Même si là on est occupé. On peut discuter en même temps. Il n'y a pas de soucis. On ne va pas faire les gens concentrés alors qu'il n'y a pas besoin. Profitez-en. Non. Ah je n'étais pas du bon côté. Bien joué. Plusieurs moments j'ai eu l'adaptateur à un canon du Torrid aujourd'hui. En craft il faut que je voie les ressources pour le rendre un canon. Il faut que tu ailles faire. Je trouve ça hyper chiant moi le. L'oro-wyrm. Et ouais tu vas devoir passer par là. Soso c'est le vrai patron ici. Mais bien sûr. Avec amour avec mes patounes. Je ne reviens pas qu'il ait mis un canon sur le Torrid. C'est déjà pas assez craqué. Alors c'est vrai que l'arme était bien avant. C'est vrai que l'arme était bien avant mais elle était complètement abandonnée. Double casse. Rare étaient les gens qui jouaient encore ça. Là ça lui a donné une nouvelle vie et un nouveau souffle. Et j'apprécie beaucoup qu'il l'ait mis sous cette forme là tu vois. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Le problème du Torrid c'est que quand vous activez l'incarnon la jauge elle est très rapide. Elle se fume très très vite. Mais elle se relance très facilement. Elle se relance très très facilement. On a les 10 vestiges. Des mollistes ils arrivent ici. Pas besoin d'en tuer plus les potes. Tout le monde fait bien le taf les gars. C'est très bien. Tout le monde fait le taf. On a tout le temps beaucoup de mobs. C'est très très bien. On a déjà fait 6 rotas en 11 minutes. C'est très bien. Alors c'est de la fissure. Normalement on est censé mettre beaucoup moins de temps. Beaucoup plus de temps. Du vieil ça gave de ouf. Ouais moi j'en peux plus de... Je suis très content. J'ai rushé toutes mes armes. Il y a plein de gens. Ils font quand même le circuit toutes les semaines. Comme ça ils mettent les adaptateurs dans toutes les versions d'armes. Voilà écoutez. Vous avez un courage que je n'ai pas. Vous avez un courage que je n'ai pas. Dès que j'ai eu une fois la version pour toutes les armes. Je n'y suis plus jamais retourné. Ah les pâteaux c'est ça. Et après aujourd'hui que du viris. Ce n'était pas le circuit. Ce n'était pas que le circuit. Je vais me flinguer. Ah il y a beaucoup à récupérer. Mais c'est surtout le principal farm qu'on fait sur du viris. Bon il faut monter l'arbre d'inhérence. Parce que ça rapporte beaucoup de masteries. C'est 1000 ou 1500 points par niveau. Il est beaucoup plus simple que celui de... Parce que sur le railjack. C'est genre les points ça fait x2 à chaque fois. Bon bah ils ont été cool. Sur du viris ils n'ont pas fait ça. C'est pas x2 à chaque fois. On a les 10 vestiges. Il nous manque une clé. La colite n'est pas ici. Il est mort. Ok. Comment on obtient les plumes pour les compétences de focus ? Comment on obtient des plumes pour les compétences de focus ? Alors la réputation... Il y a une réputation qui s'appelle la réputation des plumes. Waki je comprends pas ta question mon poteau. Si quelqu'un peut m'aider. Là je n'ai pas réussi à traduire. Toutes les minutes tu te mets en teno. Tu fais une catapulte. C'est pour me protéger neveu. Avec l'arbre focus vasarin et le trait projection protectrice. Je deviens immortel pendant un court instant grâce à ça. Et du coup ça me permet de survivre avec ma frame. Je prends pas de dégâts grâce à ça tu vois. C'est ça qui augmente considérablement la survivabilité. Quand tu arrives dans ce mode de jeu tu vois. J'ai pas de mode vitalité, adaptation, tout ça je mets pas moi. Je me contente de simplement survivre avec mon focus. Ça permet de pouvoir mieux booster les pouvoirs. Vu que je mets pas de mode vitalité et tout ça. Je peux booster plus de puissance, plus de plein de choses. Après j'attends de... Tu vois là je vois que j'ai mon shield getting encore. Je l'ai pas encore utilisé. Voilà je le mets pas direct. J'attends d'être en danger. Tu sais ça fait une petite animation autour de l'écran. Dès que je vois que je suis en danger c'est à ce moment là que je le lance tu vois. Voilà j'ai perdu mon shield getting. Ça a fait une animation autour de l'écran. À ce moment là je lance mon truc. Salut je démarre depuis pas longtemps et je me demandais ce qui était le plus rapide pour farmer l'Arkane Energize. Trio Eidolon ou dissolution d'Arkane. Avant d'avoir un stock d'Arkane convenable pour faire une giga session de scrap. Si tu commences le jeu ça va mettre un peu de temps. Ce serait plus intéressant pour toi de faire de l'Aidolon. Et après t'as une troisième technique quand même Apano Kless. C'est farmer des plates et tu les achètes. Ça aussi ça marche hein. Faut le rappeler. Farmer 1000 plates les gars. Avec les primes ça se fait hein. C'est large hein. Vous faites ça en quelques jours au pire et ça passe. Pour du vieille vieille tu conseilles quel frame pour être efficace ? Le problème avec du vieille vieille c'est que tu peux pas choisir la frame. Il te propose trois frames. Écoute tu fais avec hein. C'est pas giga important sauf si tu veux rester longtemps dans le circuit. La frame que tu prends c'est en vrai poteau c'est pas un facteur. Tu peux gagner du temps si tu tombes sur une mesa. Tu peux gagner du temps si tu tombes sur... En vrai c'est vraiment pas important. Mais une frame qui a pris du bon level avec... Alors déjà il y a Meza. Meza l'a pris un level de fou. Sur du vieille vieille il y a les giga méta de fou furieux tu vois. Frost aussi. Frost il règle beaucoup de problèmes. Frost règle beaucoup de soucis. T'as quoi d'autre ? On avait fait une séquence un jour où j'avais parlé de ça. J'avais pris toutes les frames et j'avais donné mon avis par rapport à du vieille. Mais je crois que je n'avais pas pris la vidéo. Regarde je me suis tué. Je crois que je n'avais pas pris la vidéo pour la mettre sur YouTube. Merci pour le rez poto. Alors on a tous les vestiges. Il nous manque encore des clés. Il y a deux clés qui viennent de tomber. Pas sans l'heure que sur mon téléphone il n'y a pas des bisous Eloïs. Des bisous des bisous. Mais Waki t'es où ? Qui t'a demandé où, comment ? Il y a zéro précision dans ce que tu dis. C'est sur Cetus ? Est-ce que tu dois faire... C'est peut-être un rapport avec la quête... La veillée de Saya ? Je comprends même pas parce qu'il y a des plumes. Il y a la réputation des plumes sur Cetus. Et puis il y a les plumes qu'il faut trouver dans Zaryman. Je ne sais pas de quoi tu parles en fait. Salut tu sais... S'ils vont remettre l'incursion écarlate ? Ça c'est la grande question. Ça c'est la grande question. Après ils ont mis un event... Ils ont mis un event, je ne vais pas dire équivalent. Merci à Le Chat. Merci pour le raid de Le Chat. Merci mon poteau. Ils ont mis un event, je ne vais pas dire équivalent, mais qui est dans le même délire. Ils ont mis... Comment ça s'appelait l'event les gars ? L'event de la gargouille. Le cri de la gargouille. Probablement que tu l'as raté. Il y avait le cri de la gargouille jusqu'à il n'y a pas si longtemps, quand il y a eu la sortie du Sanctum. Et on a pu farmer les arcanes comme on faisait à l'époque avec Incursion écarlate. Carlette Spear. Et il y a des gens qui ont vraiment abusé de l'event. Ils ont pu avoir beaucoup d'Energize. Est-ce que tu as passé un bon live mon Le Chat ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Tu t'es bien amusé ? Les gens ont été gentils avec toi ? Pour une fois que je peux, c'est incroyable. Merci en tout cas mon Le Chat, merci du soutien. T'es adorable, t'es adorable. Tu dois passer la porte, la réputation des plumes avec l'opérateur pour débloquer le reste de l'arbre de Focus. Merci Assa Elia, apparemment c'est ça. Merci à toi. Ça c'est vieux pour moi. Je m'en souviens plus de ces trucs-là. Il est arrivé, il m'a nullifié direct. Il m'a nullifié cache. Suite X. On a les 10 vestiges. Il y a une clé là. Ah, je vais devoir la garder. Il y a un mob qui peut m'aider. Voilà. On va faire le démo si bien. Bien joué. Bon, pour les gens qui viennent d'arriver, on est en train de faire une run de Axio 5, c'est-à-dire pour Octavia BP, vu qu'il se vend très très bien. Bien, on a eu un BP au tout début. Premier run BP, depuis plus du tout. On est censé faire une trentaine de runs. Et on essaye, l'objectif c'est d'avoir 8 BP. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. On va voir si on y arrive. Ah, c'est dice ça le chat. C'est dice. Tu vas te reposer mon le chat. Dodo, ça va encore geeker. Moi, je l'avais dit, je quitte avant 2h. Et je suis encore là. C'est terrible. J'ai fait une demi-blague à tous ceux qui étaient chez le chat, parce qu'en fait, Paris, les pandas doivent retourner en Chine. Au début, je trouvais que c'était toi. On va me renvoyer en Chine. C'est vrai que c'est... Il n'y a pas un truc, une loi chinoise qui dit que tous les pandas appartiennent à la Chine ? Je crois, hein. Tous les pandas appartiennent à la Chine. Si tu veux te montrer friendly face aux chinois, tu leur rends les pandas. Il y a un panda dans ton pays. Tu vas le rendre à la Chine. Ah, j'ai une clé blanche. Je n'ai plus de place. Ah, c'est nice, c'est ça, le chat. Tu joues à Call of ? Tu sais que tu joues à Overwatch ? J'ai un gros souci de son. J'ai l'impression de ne pas avoir la spatialisation. Ah, c'est le même qu'a droppé tout à l'heure, il en a droppé un autre. Allez. Ça part de là, Léa. Et de deux. Il n'y a que Hendrix qui droppe, Léa. Moi, je suis exempté de dropper. Il n'y a que Hendrix qui lâche des BP. Alors que j'en ai mis plus que lui. Toi, tu vas partir à la Chine du coup. Bah, possible. Possible. Oh, putain, il y avait deux blanches en fait. Je la garde. J'entends. Qu'est-ce que c'est fort du Haltoxo aussi. On n'en parle pas beaucoup de ça. On n'en parle pas beaucoup de Storm. Pas de revenge, j'ai rien du tout. Ça fume tout. Les vestiges qui me manquent, ils doivent être ici. J'ai mon 10e vestige. Tout le monde a les 10 vestiges. Allez, ramassez les potes. Oh ! Mais non, il y en a deux qui vont se faire niquer. Vite ! Vite ! Hatsunad, je t'ai fait niquer. Ça arrive, ça arrive. Ah, grave. Là, t'aurais eu le seum, on aurait lâché un BP. Je te le dis. Là, t'aurais eu le seum. Ça change beaucoup de faire la mission en SP ou pas. En vrai, Albus, si tu t'es pas trompé sur ton build, c'est pareil. Juste la surhuabilité qui va être au début. Mais si tu t'es pas trompé sur le build, ça change. Et puis ça te permet d'avoir des styles essence en plus. C'est quand même sympa. Et plus de ressources aussi qui drop, plus de mods. Que tu pourras convertir plus de trucs en endo aussi. Tu vas dropper plus d'endo aussi. Tout ça, ça rend la mission quand même relativement intéressante. La blanche, c'est là-bas. La bleue, on la met. Il nous manque juste un vestige. C'est bon, on l'a eu. Il manque une rouge. Continue à tuer les gars, il manque une rouge. Il est là ou pas ? Oh, il est. Il est peut-être bloqué. J'ai joué. J'ai dit que tu ferais des lives tard, mais on est au matin, vu qu'il est 2h du matin. C'est vrai. Mais je suis un mytho, Yon. Mais c'est incroyable, les gars. Hendrix, il est trop chaud. Hendrix, il est trop chaud, les gars. Il est même plus, il est trop chaud. Il est bouillant. Il est bouillant, les potes. Il est bouillant de fou. Alors que, les gars, il nous reste encore à mettre. Je ne sais pas combien il lui reste, Hendrix. Peut-être 8 reliques, il lui reste. À peu près. Je pense peut-être un peu moins. Mais il est beaucoup trop chaud. On va voir l'autre team. On va voir si vous êtes plus chauds que nous. J'ai droppé 0 clé. C'est la Hesse. Personne de mon côté. Ah ouais, vraiment, Watchmaker. C'est nice, ça. Quand tu tombes sur des gens comme ça, des gens pas trop accrochés à leur relique, tu vois, qu'ils se disent, bah tiens, vas-y, c'est le moment, là, je régale. Ça fait giga plaisir, les gars. Et on trouve encore de vieilles reliques, les gars, qui ne sont plus censés exister. L'autre fois, je partais en relique, il y avait un mec qui avait mis une Axie V1, quoi. Il y a encore des gens qui ont ça. C'est fou. Il y a mes vestiges. Il nous manque la rouge. Il y a un gros Pakos. Zéro rouge. Ah, c'est bon. Tu as le Toxo, c'est divin, je te jure. Ah, ton Riven, il est bien, toi. Il a un God. Tu as le Toxo, notre très cher, le M. Mais un jour, un jour, je vais pirater. Si je dois pirater une personne, les gars, je pirate le M. Il n'y a que des trucs de fou dans son inventaire, lui. Comment il va, Psycho-Steph ? Hendrik, je vais le prendre avec moi. En endo, on va voir s'il fait 5K automatique. Mais probablement, les gars. Moi, je ne serais pas étonné. Je veux une compensation. Du coup, il t'en reste 6. Ok, ok. À partir de maintenant, il reste 6 reliques. Quand il aura fini les 6, après, ça passera sur l'autre team. Il faudrait qu'on en fasse au moins un quatrième. Hendrik, il faut qu'on en fasse au moins un quatrième. Comme ça, on a fait notre part. Nous, on en fait 4. Il faut que l'autre team, elle en fasse 4. On a plein de clés, là. Ah, dommage. Pas vu. Ah, il nous manque un petit vestige. La clé blanche aussi. Elle vient de tomber. Bien joué. Bien joué. Bien joué. On ne tue pas les mobs. Ça va être plus simple de récupérer les clés juste après. Non, on avait dit 8, Hendrik. Oh ! Mais non ! Quand vous avez le seum ! Oh, ma team, elle a le seum. Oh là là. Oh là là. Solalune et... Et Tsunna. Et bah alors les gars ! Alors ! On se prend pour des riches ? On peut se permettre de pas récupérer les vestiges ? pour une fois que je drop pour une fois que je drop ils font protestation ils ramassent pas les vestiges terrible le bleu est là bas il est de 4 on a fait notre part c'est des américains les mecs avec moi permettre de pas ramasser les vestiges il nous manque encore un peu de vestiges les 10 sont par terre généralement ça sert de leçon ça arrive une fois ça les gars après les gens ils refont pas l'erreur ok le dernier il est là bas il va être de l'autre côté ah non il est là bas et on reste au milieu il y a plein de mobs salut à Amzap salut à toi ah moi j'ai besoin du format j'ai besoin du format si tu veux pirater le M pour son inventaire mais c'est parce que t'as pas vu bien SweetX il est adorable SweetX est trop adorable les gars il est trop adorable bonjour à Lamnax Fonda t'es toujours en stream ouais ça fait 3 jours maintenant on fait un sub-bâton on fait un sub-bâton là et par sub je reste 3 jours de plus t'imagines mec qui a rien compris au sub-bâton tu vois 3 jours par sub je crois pas je fais pas de bénéf on a 10 vestiges on a pas chopé les clés ? on a pas chopé les clés ? blanche là un sub 3 jours suffit de 100 pour avoir un an un petit peu plus que ça un petit peu plus que ça imagine là je devrais rester quelques années là avec tout ce qui s'est passé le mois dernier je reste quelques jours t'es déjà passé tu es MR13 alors ça prouve que déjà il y a une dinguerie dedans si t'es MR13 je sais pas c'est quoi la dinguerie ? dis nous le frutti non mais reposez-vous tous ceux qui ont besoin de se reposer les gars putain mais Hendrix les gars c'est le 5ème qu'on droppe et tous ceux qui ont voté moins de 8 je pense qu'ils peuvent avoir le sum normalement parce que il y a encore plus de 15 runs encore je vous avais dit les gars faut être ambitieux 8 c'était faisable donnez-moi votre thune bonjour à Bulbi salut à toi un stream de 1 an tu te rends compte tu vas pouvoir planifier les gars il y a une nana là je sais pas de quel pays elle est ça fait des années je crois que c'est le record actuel elle est en train de le battre tous les jours son record elle a fait un se bâton elle a fait un se bâton il y a quoi il y a 2 ans de ça mais elle y est encore elle y est encore les gars je sais plus comment elle s'appelle c'est Emily Emily quelque chose Emily CC je crois Emily CC c'est le plus long se bâton il est en cours là les potes il est en cours il y a une nana les gars ça fait ça doit bien faire 2 ans ça doit bien faire 2 ans qu'elle est en stream t'adorable sosso t'adorable t'adorable sosso c'est la plus belle âme ici ah t'adorable t'as bien fait alors t'as bien fait il y a déjà eu des retournements de situation de dernière seconde genre on drop tous les premiers BP tout se passe bien après on en drop plus du tout c'est déjà arrivé les gars je veux pas attirer le karma vers moi mais encore un BP oh mais non mais c'est incroyable le sixième Hendrix il en a il en a dropé 5 Hendrix en a dropé 5 c'est incroyable incroyable c'est fou c'est fou c'est fou c'est fou c'est complètement dingue mais c'est incroyable ce qu'il se passe il y en a il pourrait se dire mais il a un truc non on est d'accord il stream et tout c'est obligé il a un truc non t'as pas vu toutes les autres runs on a rien dropé on est reparti sans rien là c'est le le retourne le 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 revers du karma voilà je sais pas comment l'appeler j'ai même pas besoin de demander si dans mon groupe ils se sentent bien ils vont tous dire oui ah oui oui on se sent bien nous ah oui 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 un subbing attention les gens Attention les gars on n'a pas les vestiges La dernière clé Quoique il peut la mettre C'est bon on a les 10 Ah ouais c'est incroyable D'accord Soso c'est fou Après c'est vrai que les gars on a eu On a eu une très mauvaise période Vous savez il y a un stream les gars Je n'ai même pas des rushs Je n'ai rien fait du tout Je me suis dit il n'y a rien à voir 0 luck Je fais des liches 0 luck Je fais des fissures 0 luck Il y a un stream les gars Tout ce qu'on a essayé de faire passer On n'a rien à rentrer Laisse tomber Laisse tomber Faut que personne ne revoit une séquence de ce stream là Il est maudit ce stream Books echo Des plates des plates des plates C'est bien ça va rembourser tous les formats que j'ai gift J'ai dû donner 2000 plates de format les gars Du coup là c'est autour de A partir de la prochaine c'est autour des autres Ça va être dur hein Ça va être dur parce que Je ne sais pas si je vous avais dit Solalune et Tsuna Vous nous donnez 1000 plates si vous faites moins de BP Et Hendrix il vous donnera des plates si on en fait Si vous faites plus de BP que nous C'est Hendrix qui vous donnera les plates Attendez je mets tac Des misères là Il fait pop tous ses potes 10 contre 1 là On se bat à 10 contre 1 Il y a du monde ici apparemment Ouais ça change des relics à l'après-midi Je crois que c'est juste l'après-midi On n'a pas de chance et le soir on a de la chance Je crois qu'il ne faut plus Il ne faut plus jamais ouvrir de relics l'après-midi les gars Que le soir Que le soir et toujours avoir Hendrix dans le groupe Non J'ai failli crever Allez tout le monde a les 10 Ah putain en plus on s'était dit limbo Et comment je me suis laissé influencer comme ça le M Putain j'étais trop scam en fait le M A la base je devais Le M C'est le destin Quand tu vois ça Tu dis non mais Il y a une force Il y a une force supérieure Qui l'a obligé A changer son plan C'est obligé Le M Mes yeux n'arrêtent pas de couler depuis 2 heures Non le M Le M Ça fait longtemps que j'ai pas goûté à nouveau au drop tu vois Genre là tu te rends compte j'ai dropé 2 fois Alors je sais mon pote il a dropé 6 fois lui tu vois Mais tu me comprends C'est vrai à la base j'ai dit qu'à l'EM Que je lui mettais à disposition mes reliques de limbo Parce que c'est vrai que moi aussi il me faut des limbo châssis pour compléter mes sets de limbo C'est la seule part qui me manque J'ai pas été un super pote Et j'ai pas envie de dire Ouais on va lancer une autre run Parce que moi j'aimerais bien aller Aller me reposer un peu Demain je dois retourner en stream à 15h J'en ai plein t'inquiète Ouais il faudrait qu'on se fasse des runs Tu vois il y a plein de gens sur le chat je suis sûr qu'ils feraient venir avec nous tu vois Pareil demain on se fait ça le M Demain ne pas oublier les amis Soso il n'oubliera jamais Soso Demain il faut pas que j'oublie je dois jouer avec le M Châssis de limbo T'inquiète pas Soso il va écrire en gros il va dire Panda il va menacer Panda si tu prends pas le M tu vas pas faire du châssis de limbo je te soulève il va me dire Ah c'est moi qui me suis trompé Terrible 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 Bonjour Optadel Moi je prendrais en live à une heure normale pour moi C'est vrai que t'es au Québec toi Mais j'ai fait exprès J'ai fait exprès et ce live était pour toi J'aurais dû mettre un titre pour Optadel J'ai oublié Allez on ramasse priorité des vestiges De toute façon on a toujours dit c'est priorité des vestiges Là je comprends pas pourquoi je me retrouve dans des situations dans des bourbiers Oh En plus j'ai un proc à batte pour une fois On a 8 Demoliste arrive mais j'ai la clé à mettre On a un port tard sur les vestiges Non c'est bon Les vestiges on est bon Comment ça ça compte double j'ai pas compris J'ai pas compris le truc de ça compte double Généralement quand on me dit ça compte double Je sens que je vais me ruiner Elle est pas du tout tombé la bleue Mais non Elle est là Ah bah Je vais la garder avec moi Montre mon incarnon J'ai joué cela Non mais pas en MP J'ai déjà trop de MP J'ai trop de MP en attente là Je peux pas influencer les points de la prédiction Je pensais que c'est intéressant d'acheter un trash Riven au Q-Core Et de le roll pour acheter plus tard un Riven Pour une autre que j'aime bien Euh non je pense pas Enfin C'est toi et ta chance poto Mais Tu t'engages dans un bourbier Quand tu fais des trucs comme ça T'as intérêt à avoir un bon stock de Q-Va Un bon stock Ah je te déconseille Ce qui est bien avec les Riven les gars Ça c'est un conseil d'ami que je vous donne Ne mettez jamais plus de 10 ou 20 rolls Vous mettez 10 ou 20 rolls Et vous le vendez dans l'état Ou vous le jouez C'est vous qui voyez Mais vous ruinez jamais pour un Riven Vous serez Celui qui fait ça les gars Il monte sur Riven Hop Il met 10 ou 20 rolls Et il le vend dans l'état C'est ce mec là les gars Qui sera toujours le plus gagnant sur le long terme Celui qui se ruine la santé Qui se ruine le Q-Va sur un Riven Comme moi je fais les gars Bah celui là il est malade C'est un fou Mais celui qui cherche vraiment la rentabilité les gars Il met 10 ou 20 rolls Et il passe à autre chose Celui qui veut vraiment se faire des plates les gars Avec les Riven C'est triste à dire Mais c'est juste Il snipe en fait Il attend qu'il y ait une annonce Il y a un mec qui dit Je vends ce Riven Attends Toi tu sais que sur Riven il est bien Et là tu peux te faire un giga bénef dessus Tu vois C'est de l'achat revente Le vrai achat revente Qui fonctionne bien sur Warframe les gars C'est sur les Riven Pas sur les Primes C'est pourri de faire ça sur les Primes Oh bah let's go Je crois qu'on a fait les 8 les gars Je peux pas voir Parce qu'il faut attendre la fin de la game Mais les 8 on les a fait On verra à la fin On verra à la fin Ne validez pas l'après 10 On verra tout à l'heure Hop A5 Soso C'est adorable Soso C'est faisable des missions longues En SP Malgré que J'ai très peu d'Arkane Bien sûr Albus Je te dis C'est pas Ça peut ne pas être important Si tu sais ce que tu fais C'est toujours pareil S'il y a de la cohérence dans ton build Tu as les bons éléments Et tout ça Et que Tu peux jouer H H c'est déjà très accessible Pour les level cap Enfin pour les level cap Pour rester longtemps dans une mission Très très accessible Si tu veux tanker directement Et jamais mourir Tu joues revenant Tu vois Toutes les frames peuvent le faire Tu peux faire un level cap Level cap là Avec n'importe quel frame Sans arcane Mais A chaque fois que tu feras un truc en plus Ça te simplifiera un peu plus la vie Tu comprends ce que je veux dire Le fait que tu aies tes arcane Que tu aies monté ton focus Que tu aies fait ci Ça Ta vie Elle sera A chaque fois plus simple En fait La difficulté du jeu Les gars Ne fait que diminuer Plus vous montez en niveau Oh yeah Oh yeah Attends Les gars c'est une run de dingue Je saurais même plus vous dire A combien on est On est au moins A 10 BP D'Octavia C'est incroyable 240 rolls Toujours pas ouf Ouais c'est ça le problème Le top C'est l'énergie que tu mets A farmer des tonnes de cuva Tu vas le mettre à farmer des plates Et t'achètes directement Un god roll T'achètes directement Un god roll Tu vois Celui qui fait ça les gars Lui il est plus heureux Que tout le monde C'est addictif Les rolls de Riven C'est addictif Quand on commence On veut pas s'arrêter Les gars Moi j'en sais quelque chose J'ai un truc En point de chaîne ici C'est 40 rolls de Riven Je sais pas m'arrêter à 40 Les gars A chaque fois J'en mets 60 70 Et après Je dois repasser des heures A aller farmer du cuva Et pour rien avoir C'est très rare Qu'on sorte Un beau Riven Le dernier de bien Qu'on a sorti C'était un Riven Torrid Il était très très beau Damage multishot Cri de change Je crois Avec moins Magazine capacity Celui à qui on l'a On l'a fait Il doit être Giga heureux La blanche est là On va d'abord C'est bon Les 10 On les a Il te reste des trades Bah là J'ai à nouveau Tous mes trades Mon poteau Pourquoi Kiwi Primes 20 max De bénéf Et encore Tu tues les échanges Parce que Faut acheter Part 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 Ouais c'est ça C'est ça poteau Après C'est à la mode En ce moment De conseiller aux gens De faire L'achat revente Sur les primes Il y a trop de gens Qui m'en parlent A chaque fois J'ai vu qu'il y avait Un mec qui avait Fait une vidéo Il s'était set up Un petit Putain c'est incroyable C'est fou C'est fou Les gars les potes C'est fou Il s'est set up Un petit programme Et tout Qui repère Les fluctuations Tout ça Mais bon Moi je vous déconseille De faire ça les gars Surtout quand le mec Il vous dit Putain c'est une strat de fou Puis il a 5000 plates Les gars C'est que c'est de la merde En fait Voilà Si le mec Il a un million Je veux bien tu vois S'il a si peu de plates C'est que c'est nul C'est giga nul C'est celui qui vous dit Non attends Moi j'ai pas beaucoup de plates Mais je m'y connais bien En forme de plates C'est un menteur C'est C'est un gros Un gros mytho Non je pense Qu'on a plus que ça Ce saut Je pense Je pense On est bien au delà Des neuf On verra la fin Parce que A force On sait plus tenir les comptes Et le bloquer J'ai attendu qu'il vienne Là il y a du monde On a les 10 vestiges Les gars On peut y aller On n'a pas la dernière A mon avis On est à 11 11 BP d'Octavia Et on est à peine À la moitié De la run Là vous imaginez On sort avec 20 BP d'Octavia Très fou Ça serait fou Là on a 8 stiles essence Par reward On est bien On est bien On est bien Les rotations sont rapides Faire 26 rotas Les gars En fissures Kappa C'est très très bien En une heure 26 rotas En une heure En fissures Ça nous fait perdre Tellement de temps La sélection des rewards Et la sélection De la relique C'est très très bien Il est top Un double Tu penses que Je mito Là j'ai plus rien Je vais mettre des Ouais je vais mettre des V8 J'en ai plein Jamais Jamais Bonso la lune Après toi C'est pas pareil Sur la lune Sur la lune Les gars C'est plate A chaque fois Il passe dans les cosmétiques Il passe dans les décorations Et tout C'est différent Mais en général Quelqu'un qui S'y connait Tu vois Là les gars Je me pose Genre on se dit Pendant un mois Je fais pas de Je fais pas d'achat du cas Je fais que des ventes Je fais que des ventes Les gars Je fais Alors peut-être pas forcément En un mois Peut-être qu'il me faudra Un petit peu plus d'un mois Mais les 100 000 Je les fais Je passe à 300k Direct Je sais ce que je fais Je sais comment Établir rapidement Une bonne stratégie Pour Pour les faire Genre là Direct On se dit Pendant un mois Il faudrait qu'on se fasse ça Un jour Les gars Un mois Je fais pas d'achat du cas Je fais que ça Et je fais rentrer 100k plate Après ça va me mettre Grave en retard Il vaut mieux que j'aimais J'aimais du cas avant Dès que j'ai mes 400 000 du cas On peut se prévoir ça Allez Objectif 100k Ça serait cool Que les gens Ils se donnent pour objectif Aussi de le faire avec moi Parce que là Je vais être en full Full farm de plate Et ça pourrait être l'occasion Même en off De tout le temps Venir jouer avec moi Pour farmer 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 Là J'ai re-roll Riven Fage J'ai sorti Un MS CD Damage Amo Moins amo Le fire rate C'est le plus important Optadel Tu le sais La cadence de tir Sur le fage C'est vraiment ça Qui Qui boost Bon après Quand t'as multishot Cri damage Je sais bien Et là je crois Que t'as damage Et cri de chance Toi Ah t'as CD Non t'as MSCD Et damage Non ça c'est bien C'est bien celui que t'as eu Mais fire rate C'est vraiment puissant La dernière clé A été mise Ah il est là bas 50 packs De 3 formats A 30 PL 60 packs De 3 formats 90 PL 90 formats Maxé Matrixé Par les formats Après 50 packs De 3 formats Ça fait pas 90 formats Ça dit 50 packs De 3 formats 50 fois 3 Ça fait 150 Moi je vais mettre Des V8 Jusqu'au bout En 2 mois et demi Avant d'acheter Les havens Et les garder Maintenant J'ai plus rien Ah t'avais 80 000 Mais non le M Tu fais les 100 packs Je te suis Ça serait trop bien Optadel Et tu sais Genre je pourrais faire Une vidéo avant Et j'expliquerai ma stratégie Je dirais ma stratégie Ça va être de farmer Ça 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 Tu vois Il faut que je fasse Tant de plates Par jour Il faut que je fasse Tant de plates Par jour Et je l'ai fait Tu vois Après le problème C'est que maintenant Je préfère Faire des vidéos Et tout ça Y passer le moins De temps possible Là vous voyez J'y passe une heure Le soir C'est rien Les trades Comme je l'ai fait Là C'est top Tu vois Une heure par jour Bon J'ai mis un petit peu Plus parce que là Je n'étais pas concentré Je postais pas mes annonces Au bon moment Et tout Je n'ai pas D'habitude Je recheck toujours Mon market avant Là je ne l'ai pas fait On a les divestiges Mais il nous manque Encore des clés Ah bah nice Jokaé Je pourrais donner Encore plus Il a dit Joka Je te kiffe Mon Joka Tu sais que je t'aime Mon Jokaé Jokaé les amis C'est un de mes Tout premiers Viewers Il était là J'étais un gigabambi Et il m'a dit Un jour Il m'a dit Panda J'ai allumé Twitch Pour la première fois Je suis arrivé Je suis arrivé Par le hasard des choses Sur ton stream J'ai dit Tiens ce mec là Il est cool Et j'étais Pendant très longtemps Le seul streamer Qu'il avait vu dans sa vie Après il m'a abandonné Pour les streamers Dofus Parce que voilà Il est comme ça Mais Il s'est dit Qu'il préférait Dofus A Warframe Qui se dit ça les gars C'est terrible ça Il faut être au chômage Pour faire ça T'as tort Larlock T'as tort Poto Faut pas être au chômage Il faut être au chômage Si t'es dans un jeu Où tu peux trade Illimité Là t'es sur un jeu T'as 34 trades Pour un Legendary 4 T'as pas besoin D'être au chômage Pour les optimiser T'as pas besoin Oh les gars En vrai Si je fais une strat De chômeur Les gars Une giga strat De chômeur Je fais que de l'endo Je vous jure les gars Je fais que de l'endo Que de l'endo Je brade un peu le prix De mes mods maxés Et je fais que vendre Mon endo les gars Je farm 500 000 En plus les gars Je suis sûr En moins d'un mois Ça se fait En vrai Moins d'un mois Ça se fait Tu passes 5 heures par jour Tu farm de l'endo Tu fais 500 ou 600 000 Et après Tes trades Tu les fais en 2-2 Tu vends que des mods maxés Mon ref Tu brades un peu le prix Tu brades un peu les prix Tu vends des mods Genre si je suis malin Je vais farmer avant Des mods Qui sont pré-recherchés Et ma strat Elle est basée que là-dessus Les gars Et j'optimise Tout mes trades Juste avec des mods Des mods maxés Et les 100 caps là Tu les fais en 1 mois Easy Je pense que là C'est même tricher Tellement c'est vénère En plus Je n'ai pas le problème Moi De chercher quelqu'un Qui a un booster de mod Parce que Je prends un an A chaque fois Quand il y a le barreau La tenocon J'ai un an de booster Du coup Je suis en permaboost Nickel Psycho Steph Elle t'intéresse Cette strat ? Lui il passe sa vie Là-bas lui Psycho les gars Lui Il se lève le matin Il est où mon bol d'endo ? De benko pardon Il est comme ça Je fais ça Et pour pas trop me dégoûter Je vais faire de la cascade Avec kiwi Viens on farme des plates Pour donner à panda Non non C'est bon Mais trop donné Tu sais qu'il y a une vidéo Elle va sortir Dans pas longtemps C'est Attends comment je l'ai appelée Je sais plus comment je l'ai appelée Le secret De mes plates Ou un truc comme ça Je sais plus comment je l'ai appelée C'est quand Il y avait Quand God Today Il m'a filé 10 000 plates En stream J'ai dit Voilà en fait les gars C'est ça mon secret C'est les gens Ils me filent les plates Vous croyez que je farme les plates Mais c'est les gens Qui me donnent Non mais La strat Des mods maxés Et ça les gars ça marche de fou Surtout pour moi les gars Moi qui ai beaucoup de mods prime aid Je brade un peu le prix Des prime aid maxés Et je vends ça Toute la journée les potes Toute la journée En vrai si je passais pas mon temps A travailler sur la chaîne Genre j'arrête la chaîne Enfin j'arrête la chaîne Enfin j'arrête la chaîne Mais j'arrête tout ce que je fais à côté Genre on prévoit pas de level cap On prévoit que des farms de plates On refait à l'ancienne Full ça En un mois on les fait Il faudrait juste que je coupe les GA les gars Et je partage pas de reliques Pour les runs reliques en stream Quand je partage des reliques Forcément ça bouffe Quand tu me bouffes 6 trades Bah ça aurait pu être 6 ventes Ça s'emplate chacun Ou voire plus Ça aurait pu Si je fais ça Easy Il nous manque encore une clé Après je dis pas que c'est ce que vous devez faire Les gars Je dirais c'est juste pour m'assurer que Les 34 ventes que je fais Bah c'est 34 ventes à 150 plates plus Tu vois Et ça sera 34 ventes rapides Ah ouais 10h 11h Mais t'es un grand malade psycho Moi si je fais 10h 11h d'affilé frérot Je veux plus jamais entendre parler endo C'est le mot qu'il faut dire Pour que je m'évanouisse Tu dis endo je m'évanouis Si un jour je fais 11h de run d'affilé C'est illogique que les formats Ce soit si dur à avoir Alors que c'est la base du jeu Les formats on les achète principalement Neveu On les achète poteau On met des plates Pour Je veux dire à 30 plates le pack C'est si facile de farmer des plates Sur Warframe poteau En vrai On va s'emmerder Est-ce que quelqu'un peut faire le calcul Les potes Combien ça représente par jour Sur 30 jours Combien de plates Si tu veux faire un objectif De 100 000 plates Combien ça fait exactement Je sais qu'il va y avoir Une giga virgule Mais c'est pas grave On avait dit Il fallait pas sortir Pour aller chercher les démolistes Escroc Escroc Tsuna Pris sur le fait Ouais ouais Cascade Cascade c'est agréable Cascade tu peux J'avais les 10 J'avais les 10 vestiges J'ai pas de relique Je suis sûr que j'avais les 10 vestiges Peut-être que je bug Mon cerveau il bug je veux dire Ah ouais Ouais on aurait pu Si on avait eu le temps J'aurais été chaud Même On est en face aujourd'hui Au pire demain Demain je suis chaud On se refait un petit 120k Les gars 122 000 D'ici demain J'aurai pas le temps De monter la vidéo Probablement mercredi Les gars Mercredi Je prendrai le temps D'aller monter la vidéo Je vais essayer de me chauffer Mercredi les gars Pour que vous puissiez Vous mettre à jour Au niveau des builds Clairement Moi j'ai trop vu la différence La diff On la voit de fou Avec les nouveaux builds On gagne facile 10 000 10 000 endos 10 000 20 000 C'est pas grand chose C'est juste Modifier un petit peu Son build Et Ça marche mieux qu'avant Ouais ouais c'est ça C'est vrai que C'est beaucoup statique Ça fait 3300 3300 plates par jour Ah ouais T'as intérêt à T'as intérêt à charbonner Ouais bah après 33 trades On fait que des ventes Il faut que des ventes À 100 100 plates plus Bon si on y passe La journée J'ai fait tomber une clé Elle est là Je l'ai récupéré Attends Oh je l'ai même pas récupéré Je l'ai même pas récupéré Je crois que Ouais Problème de synchronisation Là Ça l'a même pas donné Showendo en vrai J'ai rien à faire sur le jeu Non non mais moi là Les gars Il est 3h du mat On finit Combien il reste de reliques Sur la lune Tu peux me dire mon poteau Les gars Moi je suis claqué Il faut que je restream Dans 12h Il faut que je sois À nouveau en live Moi je suis vieux les gars C'est fini J'ai une petite femme Et tout Elle m'abandonne Pendant plusieurs jours Donc je vais pouvoir Streamer plus longtemps Demain soir les gars Je peux streamer Giga longtemps Je vais me faire Un petit tupperware Avec un petit plat dedans Les gars Je vais me le faire Chauffer Vite fait au soir Et je reste en stream Je m'en irai que Quand je serai claqué Les gars Demain soir Je coupe le live Quand je serai trop fatigué Si je dis Les gars Je vais couper C'est vraiment C'est la traduction Je suis Là je suis mort Let's go Ah je passe Toute la journée Avec vous demain Après là Vous êtes sages Il n'y a personne Qui me demande Rien de spécial On discute On papote Ah vous êtes sages De ouf On discute la clé blanche, les gars les vestiges et les 10 par terre là je vais dropper un euro de volt ce serait bien que vous l'ayez. Je dis ça c'est pour vous. Demain soir les gars ça me dérange vraiment pas. Il y a des gens qui n'ont jamais fait avant mais qui ont bien pris le temps de préparer les builds. Même je peux les checker avant les gars. Je peux les checker avant ça me dérange pas puis on enchaîne. Allez mon Jinjin. Jinjin il s'ennuie en ce moment les gars. Si vous voulez chercher quelqu'un qui cherche un esclave, il y a Jinjin il est disponible. Il a dit, il m'a envoyé un message aujourd'hui. Il a dit même si vous voulez monter un meuble je viens. Même s'il faut monter un meuble. Oh bah hé. Oh putain et c'est un truc de ouf les gars. C'est un truc de ouf. Je l'ai pas annoncé. Je l'ai annoncé, je l'ai call. C'est un call de zinzin que je viens de faire les gars. Là il y a vraiment quelqu'un il a un doute. Là il y a quelqu'un il est en train de me report à DE. Il est en train de dire, écoutez, le monsieur il a dit qu'il allait drop, il a droppé. C'est pas Tibien normal. Je peux avoir un kebab sauce blanche s'il te plaît. Arrête, tu vas me donner faim. J'ai un truc là pas loin de chez moi, il est encore ouvert. Non mais là c'est... Encore trois rotas. Ok merci. Merci Tsuna. Je suis mort de quoi ? Lui là ? Ah oui putain c'est le Nox. Les gars on a pas les vestiges. Il faut s'énerver sur les vestiges, pas sur le démoliste. Quitte à avoir des potes qui explosent, c'est pas grave. Il manque un vestige. C'est bon on a les 10 ici. C'est bon. C'est un peu l'urgence là. Report Ponda, report Ponda. Là on est trop chaud. On est trop chaud. Bonne soirée Oniyama, au plaisir Boto. Ah bon les échos. Je vais pas être content. Orange me coupe la co gratuitement. Je cite. Branchez votre fibre, mes fesses. Oui désolé pour ça. Comment ça ? Attends t'as un problème de co avec Orange ? C'est possible ça ? C'est vrai qu'ils étaient fiables. Tu me fais peur là Soso ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Explique nous bien. Combien de BP ? Je crois qu'on en a pas eu plus depuis qu'on en avait parlé tout à l'heure. On a juste eu un BP de Volt parce que l'autre team là ils sont nuls. Moi je croyais qu'il était fort Sos la Lune les gars. Il est pas si fort. Il est pas si fort. Je crois qu'ils ont droppé une fois. Ah là. Un peu déçu. Un peu déçu. Il y a erreur sur la marchandise je crois. Je crois qu'il y a quelqu'un qui... Je crois que c'est le petit frère de Sos la Lune tu vois. Il a pris le compte. Il a dit vas-y tu sais quoi je joue à sa place aujourd'hui. Je vais me faire passer pour lui. Il sait à peu près comment son frère il s'exprime. Et nous on voit que du feu depuis tout à l'heure. En vrai pourquoi tu veux aller dormir ? Un bonhomme ou une pomme ? J'aimerais surtout aller faire un peu de... Tu vois. Aller voir ma femme un petit peu. Passer un peu de temps avec elle. A partir plusieurs jours. En plus c'est moi qui suis l'instigateur de son départ. C'est terrible. Des fois j'ai des idées de merde les gars. Je vous jure. C'est moi qui lui dis mais... Mais pourquoi tu vas pas checker les billets ? Tu vas pas aller voir ta pote ? Ça vous ferait du bien toutes les deux. Mais pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi ? J'aurais dû lui dire mais chacun sa merde. Et tu restes ici avec moi ? Ça m'apprendra les gars. Ça m'apprendra. Tant mieux pour nous. Après je retravaille mercredi, jeudi et vendredi. Donc je ne serai... Je serai en stream le jeudi mais l'après-midi tu vois. Après bon peut-être qu'on sera lancé les gars. Peut-être mercredi on lance aussi pourquoi pas tu vois. Je vais voir, je vais voir. Si je suis pas trop claqué genre mercredi je lance aussi. Si j'ai rien de prévu, let's go. De faire des trucs comme ça, ça fait toujours plus de séquences sur YouTube. Ce serait bien qu'on fasse des petites séquences les gars. Ceux qui s'en rappellent. Tiens Panda, tu pourrais faire une démonstration avec Wukong, comment tu joues Wukong. Il y a des gens qui ont demandé comment jouer Wukong, comment jouer Trinity les gars. C'est quand même incroyable. On n'a pas de séquences autres que le setup Trinity pour perturbations quoi. On n'a pas le bless et le... Le bless c'est la base hein. Oh ça y est. Il fallait se moquer un peu d'eux. Il fallait se moquer un peu d'eux et ils se sont réveillés là. T'as gris de dire ça. Ça va tuer des mobs à 2 km alors que j'ai déjà buté. Vous êtes en retard. Non non je rigole je rigole. C'est pour te réveiller un peu ceux-là. Je rigole je rigole pour ceux-là. Je te taquine hein Zola lui non ? Je te taquine mon bro. Je sais qu'il rigole aussi mais tu vois des fois j'ai peur. J'ai peur que quelqu'un prenne mal tu vois. Ouais il ne peut pas. Euh... Euh... Comment il va mon Frosty ? Pas un j neon en retard en Europe. Les gens dorment pas en ce moment. Ah si si ils dorment de ouf. Je suis sûr qu'il y en a plein, ils doivent dormir là. Il y en a plein là sur le chat, ils doivent être endormis profondément. Le petit filet de bave sur le côté de la bouche, tu vois. Tu fais un SOS Bambi. Là, on a déjà fait une sacrée session aujourd'hui. Je pense que tu t'en rends compte. On a déjà fait une très belle session d'SOS Bambi. Là, demain, si on pouvait plutôt faire des petites démonstrations, tout ça, ce serait cool, tu vois. Petite démonstration Wukong. Après, Reno, je n'ai pas suivi les changements. Je n'ai pas joué Reno, je joue très rarement Reno, les gars. Il faudra que je check ça demain. Et pareil, si quelqu'un est intéressé pour voir un peu de Reno, ça pourrait être cool. Oh, mais c'est incroyable, ça y est. Mais là, j'ai hâte de voir à la fin, les gars, combien de BP d'Octavia. Je crois qu'on a épuisé le stock, les gars. Je crois que... Ne cherchez pas à farmer de BP d'Octavia. On a tout pris. C'est tout à nous. C'est tout pour nous. On ne laisse rien pour les autres. On est des gens comme ça, nous. Ah, je parle plus, Dynamica. Plus. Non, c'est sur plus, Dynamica. Je t'assure. À mon avis, c'est au moins 14. Faites vos paris. Faites vos jeux. Il va bien, mon papy. C'est la dernière, non ? C'est la dernière. Je sais qu'on n'est pas loin du level cap, les gars. Mais franchement, ça m'intéresserait si on pouvait ne pas aller jusqu'au level cap. S'il vous plaît. Il se fait giga tard. Ça fait 1h30 qu'on est là. J'avais dit que je coupais à 2h. J'avais dit que je coupais à 2h. Il est... Je ne sais pas quelle heure, là. J'avais dit qu'il s'est exposé. On a les 10 par terre, les gars. Allez-y, ramassez. Je vais faire le dernier démo list. Tout le monde a les 10. C'est bien. Je vais être perdu en revenant. Il y a encore plein de choses qui arrivent, Frosty. Il y a encore tellement de choses qui arrivent. Mais prends ton temps, mon Frosty. Tu sais qu'on t'aime. Prends soin de toi avant tout. Tu sais qu'on t'aime de fou. Scan, non ? Ouais, ouais, on peut scanner, ouais. Ouais, ouais, ouais. Du coup, pas plus. C'est bon, toutes les O5 sont parties. Allez. On scanne. On se casse. J'ai hâte de voir combien on en a. Vous savez quoi ? Je ne vais pas scanner, les gars. Ah, attendez, il y a l'acolyte. Je ne vais pas scanner à 1000. 1000, il faut scanner 30 fois, Flemme. Je sors direct, moi. On trouvera, on fera un level cap aujourd'hui, les potes. Je scannerai à ce moment-là. Lui. Lui, il rapporte. Lui, il rapporte, les gars. Je ne sais pas qui il est. Oh, 7000. Ah, mais putain, ça aussi, ça scale par rapport au niveau. Ça ne donne pas 7000, normalement. Trop bien. Allez, moi, j'y vais. Bonne nuit, mon Jinjin. Bonne nuit, mon poteau. Ouais, il est tard, il est tard. Il est tard, les amis. On va aller faire un giga raid sur quelqu'un. Je ne sais pas qui. Il y a qui ? Est-ce que je connais quelqu'un dans le lot ? Oh, il y a Hyperly. Mais non, Hyperly, il stream. Incroyable. Je ne savais même pas qui streamait. On va aller raider Hyperly, les gars. Eh, les gars, il faut follow Hyperly. Il est gentil comme tout. C'est une belle âme. Je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup, ce bonhomme. Oh, putain, ça fait 5 heures qu'il est en stream. Il va être en PLS. Mais ouais, il faut le follow sa chaîne, les gars. Il est beaucoup trop gentil. Bon, attendez. Juste, on va regarder combien on a eu de BP. Ah, 12. J'aurais dit plutôt 14, moi. J'aurais dit plutôt 14. Bon, bah, GG, en tout cas. On a fait un petit neuro de volt aussi, en plus. Des châssis de volt, Neza, Ziloc. On a eu pas mal de parts. On a eu un barouc neuro aussi, c'est un gold. On a eu pas mal de parts, les gars. On a fait quasiment 4000 d'endo. Beaucoup de mods. 2164 vestiges. Bon, on a dépassé le cap. 150 de Stylessence, c'est toujours bon à prendre. Pas mal de ressources. Voilà, c'est très intéressant, ce type de mission, les copains. Les perturbations. Alors, mis à part Olympus, Olympus, je supporte mal. Mais Laomédia, Laomédéia. C'est vrai que je dis toujours Laomédia, mais c'est Laomédéia. Et Kappa, les gars, excellente fissure. Excellente fissure pour y aller. Les yeux bandés, c'est OK.